Les images qui suivent sont, issues de TikTok, désolée pour la qualité de l'image. Je passe ma vie là, le dimanche, enfin la semaine. Ouais, il y a un rush, c'est dommage. J'aime pas trop moi les échecs, si tu veux, vas-y, prends-le. Moi les échecs, il y a une manette, ça regarde. Tu as fait une manette, les deux. Je suis à vous, quand on a dit ça, je me tente bien. C'est trop l'euro. Ouais, trop cher, d'accord, ok. Tu peux voir les jeux, PS4 ? Ouais, c'est là. Bonjour. Bonjour, c'est bon. Ouais. Il y a une console aussi. Ah oui, il y a une console, on l'a vu pour toi. Hein ? D'accord, ok. Il y a une console, tu l'as fait combien ? Console, hein ? Il y a une console, tu l'as fait combien ? 300, il y a quatre manettes. D'accord. La page. Quatre manettes ? Quatre manettes ? Quatre manettes ? Il fait combien les jeux ? Il fait combien les jeux, PS4 ? Euh... Cinq euros. Cinq euros. C'est bien. C'est bien. C'est bon. C'est pas bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, rassurer ! Voilà, j'ai chier ! Je t'en ai pas là. C'est bon. Ah je l'assure. Il y a des pop là. Il y a qui comme pop ? Il y a Harry Potter là, Hermione. Ah Hermione, celle avec sa robe de soirée. Il y a Yoda, et Mickey aussi. Hermione, c'est pas Luna dommage. Tu les fais combien ? 8 euros. 8 euros. Moi j'ai 5 et 30 à l'heure. 20 euros, 15. 6. Oh, c'est built up là. Et après on dit que je ne suis pas devant. Bah il y a Metal Gear. Mais pourquoi il y a Metal Gear dans... Bah c'est pas moi, que j'en sais. C'est pas moi qui décide. Là. Last of Us. C'est pas ça ? Il y a quand même dedans. Il y a un filtre dont j'allais. Regarde dedans, c'est... Il y a un filtre. Il y a une stabine. Ah, c'est un GPSP. Je vais la vire. Je ne sais pas qu'on la vire. Ouh là, je pense qu'elle est mort. C'est combien ici ? C'est à combien ça ? 5 euros. 5 euros ? Je t'apprends. Elle est pas là ? Non, on ne sait pas si c'est une bonne affaire. Parce qu'elle est... Elle a bien morflé. Donc à mon avis, elle doit être cassée. Tu les fais à combien ? Tu les fais à combien ? Celui-là, il est à 17. D'accord. 5, 5 et 7. D'accord. Quoi ? Il y a des Pokémon. Dequel ? Ça ? Ça, c'est 27. Ça va ? Ça va ? Tu fais à combien avec GPSP ? Ah, je le connais, oui. 7. Ça dépend. Ah, d'accord. Ça dépend, oui. Ça va ? Ça va ? C'est 10, il est à 17. Et celui-là, c'est combien celui-là ? 10 euros. 10 euros. Il est pas dedans ? C'est 20 euros. 1 euros. 100. Il est à moins en poule, il faut pas en continuer. Il faut faire de moins en tout cas. Il faut qu'il y ait un délai. Il faut qu'il y ait une dash, ça va en gros. Ok. Ok. Merci, hein. Ils jouent combien ? De 1 euro jusqu'à 5. D'accord. C'est marrant ça. Ah, il n'y a pas le jeu, là ? Ah, si. Ça, tu fais à combien ? Celui-là, 5. Ça... Ça aussi, 5. Ça, 2 euros. 1 euro. Ça dépend après. On a 100 euros. Ça, tu fais à combien celui-là ? 3. Ah, il n'y a pas la notice, merde. Il n'y a pas la notice, c'est dommage. Ça coûte combien ? 20 euros, chef. Je te mets là. Il n'y a pas la notice, là. Je te mets là. Moi-même, maintenant, je suis à 12. Ça te va, 2 ? 3. Est-ce qu'il n'y a pas la notice ? Il n'y a pas la notice. 2 euros, ça va ? On est jusqu'à... Qu'un seul, ouais. Mario, il n'y a même pas eu, je ne sais pas. Je ne suis pas très Mario. Mario aux oeuvres olympiques. Je ne reconnais pas. Le croc, oui, mais... Peut-être un knocking-kong. Ah, si, il y a. Il voulait le prendre, mais bon... Il n'y a pas la notice de moi. Il dit zéro. J'avoue que c'est tentant. J'avoue que c'est tentant. J'avoue que c'est tentant. Il y a 5 euros, je ne sais plus combien il m'a dit celui-là. Il m'avait dit un prix, mais je ne sais plus. C'est 10 euros. Et celui-là, c'est 5 euros, il m'a dit. 5 euros pièce. Je ne sais plus combien il m'a dit. C'est pas un truc. Il y a 1, 2, 3, 3 euros. C'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, c'est normal. C'est bon. C'est bon. Il y a deux trop au fond, je vais regarder. Ah, qu'est-ce que je vois là ? Ah ben tiens, c'est parti pour le compte rendu de deux vides greniers on va commencer par sol et unit figurines que j'ai récupéré c'est une figurine de power rangers force animal donc là vous voyez il n'a pas son casque mais si j'appuie sur sa jambe droite regardez up il se transforme en power rangers hop on verra mieux s'il est de face comme ceci et voilà il s'est transformé en power rangers force animal nous allons commencer par le seul et unique jeu playstation que j'ai récupéré c'est le grand tourisme au 2 le retourisme au 2 mai en spéciale édition puisque c'est en version big box voyez c'est une grosse boîte de deux cd moi il ya trois cd plutôt puisque regardez up il ya un cd là il ya cd là bon malheureusement il manque le volume 1 donc le cd numéro un de grand tourisme au et la notice donc il faudra le juste le compléter donc c'est pas très commun à trouver il ya quand même un disque celui-là la critique est un peu spéciale qui n'est pas dans la version plastique c'est ça contient le permis b plus 15 voitures de course et 5000 crédits donc ça fait plaisir de rentrer 5000 crédits donc je ne l'avais pas dans cette version là je les rentrer ça fait plaisir il restera plus qu'à compléter seul et aussi unique jeu switch que je récupère dans ce vide grenier c'est le jeu switch lego super heroes 2 donc je ne le possédez pas dans la collection je vais rentrer pour la somme de 5 euros ça fait plaisir et tout de suite nous allons passer à un lot de deux jeux il comprend un jeu super nintendo et un jeu game boy advance et plus voir en short on va commencer par le jeu super était d'eau c'est le jeu cheese master cheese master bon qui dans un sale état quand vous pouvez le voir faudra juste le nettoyer les miser par ça bon je pense que ça doit fonctionner je n'ai pas encore testé donc à voir au cheese master un jeu d'échiquier ça va pas être la folie mais bon ça rend quand même dans la collection et le deuxième jeu que je rends en ce lot ces jeux la planète des singes sur game by advance donc je pense que vous savez ce que c'est c'est un jeu plateforme j'ai un peu testé j'avoue que c'est pas la folie franchement faut aimer ce style de jeu j'ai un peu assez pas ouf quoi donc j'ai payé ce lot de deux jeux j'ai payé 7 euros et quelques donc ce qui revient à 3 euros et quelques le jeu donc ce qui reste raisonnable sur un stand je récupère trois jeux game by advance pour la collection ou que c'est des jeux que je ne possédais pas bien sûr j'ai payé 10 euros soit 3 euros et quelques le jeu donc ça reste encore raisonnable il nous a commencé par un jeu us facile à reconnaître c'est le jeu us iti iti et téléphone maison donc vous savez les reconnaître les jeux us déjà c'est marqué en bas ici c'est marqué us l'ovale qui est ici par l'ovale qui est ici est écrasé comme un ballon de rugby et surtout il ya marqué le e donc nous chez nous il n'y a pas de paix dit avec un e nous séparage le sépar des lettres c'était eux et ah je crois il me semble s'il correspond à une certaine de violence donc là c'est accessible à tous ans à eux donc c'est un petit jeu fut en hauteur j'ai testé c'est quand même mieux que le premier jeu qui était sorti sur atari des 1600 quand même et graphiquement c'est beaucoup plus beau le deuxième jeu que j'ai rentré je pense que tout le monde le connaît tous ceux qui sont nés dans les années 80 et 90 voire même 70 ans voire plus connaissent ce titre c'est l'erasmo 4 alors cela c'est l'erasmo quête voler n'est pas joué on dirait un titre de james bond vous n'avez pas un titre de james on est un petit peu décoloré pas ouf au niveau de la jaquette mais au moins le jeu fonctionne j'ai testé petit jeu de plateforme sympathique il faut ramasser pas un petit petit chose donc on peut incarner casse bonbon donc tommy angelina tous les personnages de raz moquette comme classique vous connaissez tous et le troisième jeu que je rentre dans ce lot de jeux gameboy advance c'est je savais même pas qu'ils avaient sorti ce jeu pareil c'est dans la lignée d'erasmo quête c'est la même marque c'est nickelodeon donc c'est le jeu et arnold et arnold je pense que pareil tous ceux qui ont l'âge voire plus ou voir peut-être un peu moins connaissent et arnold donc pareil c'est un jeu de plateforme où il faut faire plein de petites missions plein de petites quêtes c'est sympathique franchement il s'est pas graphiquement très beau plus beau que que le liti franchement et la paix des singes petit récapitulatif ces trois jeux les a récupérés pour la somme de 10 euros ce qui fait un peu plus de 3 euros le jeu comme d'habitude ça reste raisonnable pour les jeux que moi et dans ce sur un stand de rempli de jeux vidéo on a des prix comme l'habitude exorbitant des fois j'ai réussi à extirper trois petits jeux à petit prix sympa donc ça reste raisonnable donc pour la somme de 20 euros ça fait un peu mal mais c'est des titres que je ne possédais pas nous avons le blur sur la playstation 3 lors jeu de voitures que je n'ai jamais testé à chaque fois tombe le shop mais pas moi donc là maintenant ça y est je vais enfin choper celui ci il est complet le cd juste un peu ça là j'ai vu qu'il y avait plein d'empreintes et la petite notice bien sûr on a c'est là marqué la course ultime je pense pas que ça soit la course ultime moi je crois qu'il n'a pas eu deux je crois en de blourd il me semble peut-être que je dis une bêtise donc oui c'est peut-être la course ultime donc c'est le numéro 7159 du blesse deuxième jeu que j'ai extirpé de ce lot c'est le quart premier du nom sur la game cube donc vous le savez les jeux game cubes sont très difficiles maintenant à choper donc j'ai quand même réussi à avoir ce petit jeu donc ça reste raisonnable donc il est complet avec sa petite notice 1 toujours tout est petit 1 et son petit cd aussi parce que là vraiment le cd il va en tout par rapport aux jeux de jeu c'est ça le jeu où le format du disque est aussi petit s'il n'y pas de bêtises mais non c'est le salon donc le petit cars il y en dans la collection et le dernier jeu c'était un jeu japonais c'est un jeu avec des fighters un jeu capcom et non ce n'est pas street fighters mais pocket fighters pocket fighters en version jap donc là on a la tranche où c'est marqué en japonais et de côté si vous retournez c'est marqué à l'occidentale donc c'est marqué pocket fighters ici c'est fait par capcom bon je présente un petit peu hop je regarde si c'était parce que sa gueule non ça va voilà inter c'est comme ça la notice est intégré directement à la jaquette pour ceux qui ne savent pas et du coup il faut avoir une peste une jap ou alors une playstation une puce et pour pouvoir y jouer ou alors posséder l'action replay qui permet de désonner sa console et de pouvoir jouer à tous les jeux grâce à un petit ressort qu'il faut intégrer à la console pour changer le disque et payer ce lot de trois jeux pour la somme de 20 euros ce qui fait à peu près 7 euros le jeu ce qui est un petit peu cher mais comparé à des prix magasins ça reste plus que raisonnable j'avais d'autres jeux à vous présenter mais comme j'avais fait des échanges par ci par là du coup je ne peux pas lui est présenté parce que j'ai fait les échanges j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu le commentaire et surtout abonnez vous ciao